Et salut tout le monde, c'est Valzor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft avec ici un guide pour le DK Givre sur le patch 8.3. En effet, la vidéo pour le DK Impie est déjà sortie il y a quelques jours et je vous avais promis que celle-ci suivrait. C'est donc chose faite et dans cette vidéo vous connaissez le principe, on va aborder tous les points essentiels pour maîtriser son DK DPS en raid, donc ici à Nihalotha, ainsi qu'en Mythic+. On va parler bien sûr des talents et des deux façons de jouer l'aspect Givre, donc la chape de glace et le souffle de Sinragosa. J'essaierai de vous détailler un petit peu les points forts des deux, ce que je vous conseille d'utiliser et bien sûr on passera tous les talents en revue. Ensuite on parlera des stats secondaires, des essences, des traits d'Azerith, on regardera quels sont les bijoux et les procorruptions à aller chercher, donc ce nouveau système qui est apparu au patch 8.3. Et enfin on terminera cette vidéo en parlant du gameplay. La première chose bien évidemment, j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'aspect impie, entre les deux spé, laquelle est la meilleure actuellement ? Et bien les deux, d'accord ? L'aspect impie sera supérieur en situation d'AOE et globalement en Mythic+. Attention qu'en pick-up, l'aspect Givre peut être plus intéressante parce qu'en impie, si on ne joue pas avec vous, on ne prend pas en compte vos CD, et bien vous êtes un petit peu inutile. Mais voilà, elle est meilleure, mais l'aspect Givre s'en sort très bien, même en Mythic+. Et en mono-cible, elle est devant. Donc à l'heure actuelle, si vraiment vous voulez être un véritable couteau suisse, le mieux c'est de jouer les deux. Maintenant mon conseil c'est simplement, faites en fonction des loots que vous avez. Si vous avez d'excellentes armes à une main, allez jouer Givre. Si vous avez une très bonne arme à deux mains avec un super procorruption, jouez un pie. Je vous donne un exemple, bon bah voilà, moi je suis actuellement à 7 sur 12 Mythic. Donc voilà mon arme pour ce P1P et 100. C'est pas la meilleure, mais ça reste très correct, c'est une 475. Voilà mes armes pour des cas Givre. J'ai claqué 10 breloques environ sur Irion à l'heure actuelle. J'en ai claqué une sur Vexion à Mythic et sur Carapace HM. Bah le jeu veut pas me donner d'armes, mais je peux pas jouer Givre, désolé. Voilà, donc je me suis renseigné, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour vous pour cette vidéo, mais moi à l'heure actuelle, je peux pas la jouer la spégion. Donc voilà, pour le petit aparté. Passons maintenant aux talents. Vous aurez bien sûr dans la description de cette vidéo la table des matières pour pouvoir jongler des talents aux stats, etc. sans vous farcir mon blabla. Donc dans la description, vous aurez toutes les informations nécessaires. Palier 56 donc, on joue avec le cœur froid dans tous les cas. Que vous jouiez Chape de Glace ou Souffle de Syndragosa, on en reparlera à la fin bien sûr, vous allez utiliser ce talent-là. C'est ce fameux talent qui va vous permettre en fait de stacker un buff et de faire des dégâts supplémentaires sur votre chaîne de glace. En temps normal, c'est juste un ralentissement qu'on utilise en PVP ou pour ralentir une cible même en PVE, mais là ça va devenir vraiment un sort qui va faire partie de votre rotation DPS, qui peut faire vraiment du gros dégâts. Donc je vous conseille déjà, pardon, dans un premier temps, d'avoir un Wicora pour savoir quand est-ce que vous approchez des 20 stacks et que vous pouvez utiliser le cœur froid. Et essayez toujours, si c'est possible, de l'aligner avec un proc croisé déchu et des choses comme ça. Donc si par exemple vous êtes à 17 charges, vous n'êtes pas encore à 20, mais votre croisé déchu va disparaître, utilisez-le. Attendez pas d'être à 20 et d'être à blanc sans avoir de buff force, etc. Donc encore une fois, avoir un Wicora pour ça, vous croisez des cheveux, etc. C'est important au décalier. Ensuite, l'Assort Inexorable, si vous n'aimez pas du tout jouer avec le cœur froid, si vous détestez ce talent et l'idée d'avoir un sort en plus, vous pouvez jouer avec Assort Inexorable, mais c'est environ 1% moins bien. C'est pas rien 1%, c'est pas la meilleure à boire non plus, mais voilà, c'est une option viable. En ce qui concerne le talent du milieu, à l'heure actuelle, on ne joue pas avec. Palier 57, vous jouerez avec Atténuation Runique si vous jouez au Souffle de Cynragosa. En revanche, si vous jouez avec Chape de Glace, vous allez utiliser Murderous Efficiency, donc c'est le talent du milieu sur le palier 57. Palier 58, on s'en fout, c'est de l'utilitaire. Si vous avez besoin d'un stun, vous allez prendre Asphyxié, sinon vous pouvez prendre le Grip pour Grip plus souvent et de plus loin, sinon vous pouvez prendre le Blind. Palier 60, on joue avec Frozen Pulse la plupart du temps. Faites attention à ce talent-là, parce que c'est un passif, certes, mais vous devez quand même monitorer vos runes, puisque le système qui fait des dégâts ne fonctionne que si vous avez moins de 3 runes disponibles. Donc si vous êtes un petit peu lent et que vous avez vos 6 runes disponibles, vous ne ferez pas de dégâts. Donc faites attention à ça. Encore une fois, avoir un Wicora ou un système pour traquer vos runes, c'est très important. En ce qui concerne l'AOE, vous êtes en Mythic+, ou sur des combats de Forte AOE comme Conscience Collective en raid, ou Carapace, vous allez jouer avec la Faux de Givre. Donc vous jonglez entre ces deux talents-là en fonction des situations. Alliés 75, si vous avez besoin plutôt de sprinter, de mouvements, prenez marche spectrale. Si vous avez besoin de régène, vous prenez Pacte Mortel. Et si vous avez besoin de lisser un petit peu les dégâts que vous prenez, vous prenez Permafrost. Ça, c'est de l'utilitaire. Ça n'influera pas trop votre DPS. Palier 90, maintenant, on joue essentiellement avec Tempête Grandissante. Donc c'est le talent qui concerne l'hiver impitoyable. Vous pouvez encore, à l'heure actuelle, jouer avec la Furie, mais uniquement si vraiment il y a beaucoup, beaucoup de cibles au même endroit et que vous pouvez cumuler ça avec une essence comme le sang de l'ennemi, votre pilier de Givre, etc. Je vous donne un exemple, par exemple, Irion, en transition, quand il y a tous les piliers qui pop, hop, une petite Sinragosa. Le DPS, il va être rigolo à regarder. Mais, par exemple, en Mythique Plus, vous pouvez l'utiliser si on joue avec vous. C'est-à-dire que vous êtes en vocal avec votre tank, vous dites, voilà, Massindra est dispo, le mec va prendre 2-3 packs en plus, il va y aller ça là-dedans, ça fera le ménage. Mais si vous êtes en pick-up, essentiellement, le problème, c'est que vous allez potentiellement avoir un tank qui va prendre pack par pack, qui va avoir un peu peur, etc. Et finalement, vous allez toucher 5 cibles avec, ça ne fera pas de dégâts. Comparé à Tempête Grandissante, et qui, sur le long terme, sera beaucoup plus rentable. Donc, la plupart du temps, Tempête Grandissante. Si vous pouvez vraiment destroy une dizaine de cibles ou plus, sous CD, etc., là, vous pouvez jouer avec la Fury. Et donc, sur le palier 100, Chape de Glace ou Souffle de Sinragosa. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des pour et des contre. Moi, j'ai souvent des dégâts qui viennent me voir, qui me disent, voilà, bazar, mon DPS, ça ne va pas trop. J'ai essayé de Souffle de Sinragosa, je Souffle de 7, 10, 15 secondes, ce n'est pas assez, du coup, je ne fais pas de dégâts, du coup, je joue avec Chape de Glace. Et la plupart des gens, c'est ça. Ils me disent, voilà, c'est trop punitif, le Souffle. C'est vrai, c'est punitif. Si vous êtes en train de souffler, pour x ou y raison, vous devez quitter le corps à corps, arrêter de taper parce que vous avez une AO sous vos pieds, parce que vous avez une attribution qui vous demande d'aller à l'autre bout de la salle, votre DPS va en souffrir, parce que tout repose sur votre séquence de Burst. Vous allez claquer le pilier, renforcer l'arme unique, vos essences, le tout sur le Souffle. Ah, si vous ne soufflez pas derrière, vous ne ferez pas de DPS, c'est normal. Mais la récompense, c'est les réels. C'est-à-dire que quand vous allez bien, commencer à bien gérer votre Souffle, vous allez avoir un DPS qui sera plus performant qu'à la Chape de Glace. Et surtout, n'oublions pas que le Souffle de Glace, il cleave. Donc, vous tapez devant vous, sur toutes les cibles. Encore une fois, un combat comme conscience collective, vous êtes en train de taper le boss, il y a les petits scarabées qui pop, vous allez clivre, tout ça, même si en théorie, on est plus censé jouer un pi sur ce combat-là. Si vous n'avez pas les armes, vous préférez l'ASP GYR. Le Souffle sera vraiment intéressant sur ce genre de combat. Et surtout, ce qui n'est pas pris en compte dans l'équation de « je ne suis pas très bon au Souffle », « je ne souffle pas assez longtemps », etc. Chape de Glace, c'est pareil. Si vous avez beaucoup de downtime, ce qu'on appelle du downtime, c'est-à-dire du temps mort, finalement, vous ne pouvez pas taper en raid parce qu'il y a des A ou E, parce que le boss se met inimmune, ou des choses comme ça, ou il y a une phase de transition, comme sur Irian, par exemple, quand vous ne tapez pas, vous n'allez pas réduire le CD de votre pilier de gyr, puisque normalement, ce sont les coups critiques de vos sorts qui réduisent le temps de recharge du pilier de gyr. Si vous ne tapez pas, ça ne marche pas. Donc vous avez, en gros, physiquement un talent qui ne sert à rien, alors que votre Souffle, que vous allez utiliser au pool, quand vous ne tapez pas, le CD est déjà en train de se faire. Donc le sort va revenir pour quand Tyrion va revenir au sol, par exemple. Donc ça, c'est aussi des choses que les gens ne prennent pas forcément en compte. Oui, c'est plus facile, Chape de Glace. Oui, c'est moins punitif. Mais le potentiel est moindre et ça peut être un peu inégal. Inutile aussi, par moment. Donc voilà. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est essayer de maîtriser le Souffle. Essayer de vous entraîner sur poteau. Avoir cette gymnastique, de claquer les bons CD au bon moment. On y reviendra à la partie gameplay, mais c'est vrai qu'il y a un ordre précis à respecter pour préparer une phase de Burst. Une phase de Burst au Souffle, ça se prépare, vraiment. Vous savez que dans 10-15 secondes, il y a un pop-dad et que votre Souffle peut toucher plusieurs cibles. Attendez, ne le claquez pas dès qu'il est disponible. Vous avez 40 points de puissance runique et votre Souffle est dispo, ne le claquez pas. Attendez d'être full puissance runique, d'avoir plusieurs runes disponibles, que le pilier soit disponible, vos essences, tout, vous jouez autour du Souffle. Sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà. Mon conseil, c'est ça. C'est vraiment entraînez-vous avec ce talent-là et vous allez voir finalement le plaisir que c'est de débloquer vraiment le potentiel de l'aspect givre avec ce talent-là parce qu'avec Chape de Glace, vous aurez un DPS qui sera correct et ce, facilement, mais vous n'aurez jamais un DPS optimal. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai regardé énormément de logs et tous les meilleurs logs mondiaux, c'est avec Souffle de Sinragosa. Il y en a peut-être un DK sur 20 qui sera dans les logs avec Chape de Glace. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer avec, mais voilà pour l'explication en tout cas concernant ces deux façons de jouer. Je récapitule donc les talents. Coeurfroid, Meur de Rose Efficient 6 sur le palier 57. Si je joue avec Chape de Glace, sinon Runic atténuation avec Souffle de Sinragosa. Si je fais de la OE, je prends la Faux de Givre. Sinon, si c'est que du Clive qui a moins de 3 cibles et ou du Mono-cible, j'utilise Frozen Pulse sur le palier 60. Voilà en ce qui concerne en tout cas les talents. Désolé pour l'explication un peu longue, mais je pense que c'était aussi nécessaire. En ce qui concerne les stats secondaires, ça dépend aussi encore une fois de ce que vous allez faire si vous jouez Chape de Glace ou Souffle de Sinragosa. Ce n'est pas pareil. En effet, la Hat, c'est une stat qu'on a tendance à fuir au Souffle depuis le début de l'extension. Et on le voit. On va plutôt s'orienter Maîtrise Critique et Polyvalence Hat en vraiment... Il faut en avoir un petit peu, mais ce n'est pas ce qu'on recherche quand on joue au Souffle. La Force, à l'heure actuelle, ça a une valeur tellement faible que même la petite gemme Force, on ne va pas forcément l'utiliser. Si vous avez 3 chasses disponibles, vous allez probablement mettre 3 chasses Maîtrise ou 3 chasses Critique, mais pas de la Force. Pareil pour les enchantements. En ce qui concerne Chape de Glace, la Hat devient beaucoup plus intéressante puisque vous allez avoir plus de régène finalement au niveau de vos runes, donc plus d'anéantissement, etc. Et donc réduire encore plus le CD de votre... qui est de givre, mais attention, puisque en Aoe, plus il y a de cibles, plus la maîtrise prend de poids. Et donc même en Chape de Glace, vous avez besoin vraiment de maîtrise pour faire de l'Aoe. Donc plus il y a de cibles, plus la maîtrise prend du poids. Ensuite, vous suivez ce qui est affiché à l'écran. Maintenant, il s'agit de valeurs théoriques. Je vous avais donné cet exemple sur le guide des Quimpies. Admettons, j'ai 2 bijoux qui me donnent de la hâte comme celui-ci ou encore le trinket de Raden que vous avez sous les yeux. Ce sont 2 excellents bijoux du raid de Nyalotha, mais comme c'est de la hâte sur les 2, forcément le poids de la hâte sur mon personnage va diminuer énormément. Le crit va monter, la maîtrise va monter. Donc ce que je vous donne là, ce sont des valeurs théoriques. Passez votre personnage sur Redbot, c'est le seul moyen de savoir ce qui est bon pour vous, pour votre personnage. Voilà donc pour les talents et les stats secondaires. À présent, parlons si vous le voulez bien des essences. Donc les essences, à l'heure actuelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut aller chercher les essences PVP. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément ça. La bonne nouvelle, c'est que l'essence principale la plus importante, c'est le sang de l'ennemi. Vous allez utiliser, peu importe que vous jouiez échappe ou souffle, vous allez l'utiliser tout le temps en A.E. D'accord ? En situation d'A.E. Mythique+, conscience collective, carapace, etc. Vous allez utiliser le sang de l'ennemi. Donc il suffit de faire des champs de bataille et de farmer de l'honneur. Je crois que les îles aussi, en PVP, ce genre de choses-là, ça donne de l'honneur qui compte dans le haut fait. Il faut avoir 30 000 points d'honneur sur ce haut fait. Ça prend du temps, ça c'est vrai. Mais il y a un event PVP qui arrive, je crois, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc profitez-en, puisque je crois que c'est honneur doublé. Donc si vous ne l'avez pas encore, donne l'info, faites-le. Courant février. Et sinon, voilà, ça prend du temps, même si vous êtes mauvais en PVP, vous finirez par l'avoir. Donc allez-y, allez la chercher, c'est obligatoire. Le souffle des mourants, donc cette nouvelle essence du patch 8.3 que vous allez chercher en faisant des visions mineures sur les invasions une fois par semaine. Le rang 3, vous allez chercher en étant révéré, je crois, Rajani ou Accoruldune, je ne sais plus, une des deux nouvelles réputations, mais je crois que c'est Rajani. donc elle est bis en mineur. Focusing Iris, donc c'est l'essence que vous allez chercher en Mythic+, c'est l'essence qui est bis mineure pour la spéchable de glace. Si vous jouez spé-souffle, vous allez utiliser conflit et discord. Donc je vous parle des essences PVP et malheureusement, on a besoin aussi de l'essence PVP cotée. Donc il faut, moi mon conseil, c'est de monter à 1600 de cote. ça vous prendra, je crois, 3-4 semaines pour avoir le rang 3, mais un K6, ça se monte assez facilement avec un ami, vous vous mettez une après-midi sur les arènes et vous y serez. Je suis en train de la farm, c'est l'essence que vous allez utiliser si vous jouez au souffle de Syndragosa, donc quasiment tous les cas de figure et vous allez l'utiliser également en majeur, en majeur sur Xanèche. Donc en majeur, ça vous permet d'avoir un sort supplémentaire et ce soir, il fait beaucoup de dégâts, mais surtout, vu que vous allez faire des kicks, ça va augmenter énormément votre polyvalence, donc votre DPS global. Conflit et Discord, petits pro tips, sur Xanèche, vous utilisez en majeur. En ce qui concerne l'autre essence que vous allez utiliser, peu importe l'aspect chap ou souffle, c'est le rêve lucide. Donc il faut aller la farmer à Nazjatar en montant l'expérience des petits followers sur place. Donc cette essence-là, elle est nécessaire dans tous les cas. Vous avez en majeur donc, je vous en parlais, le sang de l'ennemi en AOE, en mythique plus et en situation où vous ne pouvez pas utiliser la résonance de la veine monde. Résonance de la veine monde, si vous êtes, ne suis-ce que deux ou trois corps à corps en raid à utiliser, c'est bis de chez bis. En gros, ça augmente votre force. Vous pouvez coupler ça à votre souffle puisque c'est un CD d'une minute. c'est vraiment très très fort le CD c'est deux minutes donc je vous l'aurai quoi qu'il arrive avec le souffle. Donc cette essence-là, vous allez la chercher en faisant des îles. Ouais, les îles tout simplement. Donc vraiment, cette essence, il vous la faut également. Je récapitule. En majeur, je joue avec résonance de la veine monde en raid s'il y a d'autres camarades qui l'ont. Deux ou trois personnes, ça suffit au cac et même en solo en vrai, ça peut être comptable. Sinon, je joue avec le sang de l'ennemi. En ce qui concerne le mineur, le souffle des mourants et le rêve lucide, c'est bis. En ce qui concerne la dernière option, conflit discord si je joue au souffle. Sinon, j'utilise l'essence Focusing Iris. Sachez qu'en situation d'AO, notamment en Mythique+, le protocole de purification est assez intéressant, notamment sur... Donc vous allez chercher sur Mekagon, mais ça peut être intéressant en situation d'AO. Je vous mettrai le tableau que je vais vous afficher de Blood Mallet avec toutes les essences. Mais voilà, en tout cas, pour les essences nécessaires et à aller chercher et à farmer. Ensuite, on va parler maintenant des pièces d'Azerite. C'est un petit peu particulier en DK parce qu'on va utiliser le site Blood Mallet comme d'habitude. Vous connaissez ce site maintenant, je l'utilise sur toutes mes vidéos. C'est un site qui référence en fait les simulations qui sont faites pour toutes les classes sur les bijoux, les essences, les traits d'Azerite, la corruption, quelle est la meilleure race à aller chercher, etc. Et ce, pour le mono et le multi-cible. Donc c'est vraiment une bible à avoir toujours dans vos favoris. Je vous mettrais bien sûr le lien dans la description. Mais globalement, je vous parlais jusqu'à présent des essences. Vous allez voir donc présonance, 100 de l'ennemi. Ensuite, en dessous, vous avez les essences mineures. Donc si vous n'avez pas les essences dont je vous ai parlé, vous pouvez regarder ce tableau et voir finalement qu'est-ce qui peut être bien en attendant. En ce qui concerne, le multi-cible, même chose, vous cliquez sur cleave constant. La première chose quand vous arrivez sur le site, c'est un site anglais, vous allez dans paramètres, bien sûr, et vous le mettez en français. Ensuite, j'allais donc vous parler des traits d'Azerite. Et donc sur le tableau, il y a des traits qu'on ne connaît pas forcément, notamment fin sans fin, qui est un très bon trait en théorie. Mais, voilà, c'est de la théorie. Je crois qu'il n'est disponible que sur les vieilles pièces d'Azerite des fronts de guerre de sombrivage. Globalement, vous ne l'aurez ni en raid ni en mythique plus, ni avec le système de résidu et des titans. On ne compte pas vraiment. Globalement, les traits que vous allez chercher, c'est Citadelle glacée. C'est un trait qui est spécifique à l'aspect givre. En plus, c'est très très fort, c'est une excellente synergie avec l'aspect chape de glace. Et, Cœur des ténèbres. Cœur des ténèbres, c'est un trait qui est spécifique au raid de Nialotha. Mais ça augmente vos stats secondaires pour peu que vous ayez plus de 25 de corruption. Donc, toujours être à plus de 25 de corruption, c'est important. Même si c'est des traits corruptions qui ne sont pas excellents. Sinon, finalement, le trait ne sert à rien. Mais ce trait-là, il est redoutable parce qu'il est bis en mono et en multi. malheureusement, il faut aller en raid pour aller le chercher. Mais vraiment, les pièces du raid, elles sont bis de toute façon pour le dégager. Ce sont les deux traits qu'on va chercher en priorité. Pour le reste, vous avez la liste comme pour les essences. Vous allez sur ce site-là, vous regardez ce qui est bien. Vous venez de choper une nouvelle pièce d'Azeri. Tiens, Valzor, il n'a pas parlé de ce talent-là. Est-ce qu'il est bien ou non ? Hop, vous regardez la liste et vous suivez le graphique. C'est très simple. parce que je ne peux pas vous parler de tous les traits non plus. La liste est très très longue. Mais voilà, gardez ce site dans vos favoris et surtout, regardez en fonction des combats que vous allez faire et de est-ce que vous êtes en raid ou en mythique plus. Vous êtes plutôt du mythique plus, regardez plutôt l'option cleave constant et là, on voit que c'est tempête gelée qu'on va aller chercher. Tempête gelée remplace citadelle de glace et vous allez pouvoir le coupler avec Hurlement résonant, le trait d'Azeri qui concerne la rafale hurlante ou encore une fois, le cœur des ténèbres. Voilà donc pour les pièces d'Azeri. Je vous avais promis aussi un petit chapitre sur les trinkets, donc les bijoux ainsi que la corruption. Et donc, on utilise toujours ce site, un bleu de malette et globalement, ce qu'on va aller chercher malheureusement, c'est le corail. Le corail, c'est le bijou de Lady H. Vain, Dame Corsandre, je crois en français, donc sur l'ancien raid du Palais Éternel. Les trinkets restent très forts mais attention, il n'est intéressant qu'en HM ou en mythique. Ça ne sert à rien d'aller farmer en LFR ou en normal. Ensuite, pour les situations de multi, le tourment en bouteille, c'est le trinket qu'on chope sur Xanèche, sur Xanèche, qui est très très fort en multi cibles. Mais, attention toutefois, parce que ça dépend encore une fois de ce que vous allez utiliser comme spé. Si vous jouez Souffle et le Sinragosa, il vous faut obligatoirement un bijou avec utilisé, c'est-à-dire un bijou comme le bijou PVP, le Hurleur de Jess de Toldagor, ou la Fiole de Sang animée de Underhot. Underhot, c'est Tréfonds Putrid, je crois, en français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces bijoux à temps de recharge, vous allez les coupler avec votre souffle. Toujours jouer avec le souffle. Mais par contre, si vous ne jouez pas au souffle, à ce moment-là, on s'en fout. On peut jouer avec l'éclat des titans de Raden, qui est très très fort, le coupler avec le deuxième trinket de Raden, Polyvalence, ou encore le trinket d'Irion. Irion, c'est le premier boss. En pick-up, il y a plein de groupes qui le farment, même en mythique. Généralement, si vous êtes sur un gros serveur comme Ijal, vous pouvez trouver des groupes pour ça. Le trinket est très très fort, en plus dans les trois spé. Donc, pourquoi les sans priver ? En mono-ci, vous voyez, le corail est tout aussi bon qu'en multi. Le trinket de Raden et le trinket d'Irion sont aussi assez intéressants. Vous avez également le trinket d'Ashara, encore une fois, sur le palais éternel. Donc, si vous avez l'opportunité de partir dans ce vieux raid toutes les semaines, ça peut être assez intéressant. Ensuite, la corruption. Je vous parlais de ce système dans ma vidéo sur le DK1Pi. Globalement, ça remplace les procs Titanforge, donc les procs Titanforge, si vous ne connaissez pas ou vous êtes nouveau dans le jeu, en gros, lorsque vous allez récupérer un nouvel objet, il a une chance d'avoir plus 5, plus 10, plus 15 de niveau d'objet et donc d'être plus puissant, d'avoir un meilleur niveau d'objet. Ça, ça a été remplacé par un proc corruption. Lorsque vous récupérez un objet sur un boss ou vous lootez le cadavre d'un mob, au lieu que l'objet soit simple, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il tel qu'il était conçu, on va dire, il peut avoir un petit bonus par-dessus comme une chasse de gemmes ou un proc corruption. Et ces procs corruption, c'est une nouvelle mécanique de ce patch. C'est un petit peu complexe dans le sens où ça vous donne des bonus au DPS, soit au stade secondaire, soit des procs qui font directement des dégâts, comme Etoile Infini, Vide Résonant, etc. ce sont des trucs qui font beaucoup de dégâts. On parle des fois de 10, 15 ou 20% du DPS global de quelqu'un, c'est énorme, mais il y a une contrepartie à payer et cette contrepartie, finalement, c'est la corruption. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que à partir de 20 de corruption, je crois, de 1 de corruption, vous allez pouvoir être ralenti. plus vous avez de corruption, plus vous pouvez être ralenti. Donc, en gros, vous êtes en train de courir, la corruption proc, hop, vous allez courir beaucoup moins vite et ça, ça peut être dangereux. En raid, vous êtes en train de sortir du Naoe, malheureusement, ça pop sur vous, le débuff, vous allez mourir comme une saucisse. Donc, c'est dangereux d'avoir beaucoup de corruption. On part du principe en général qu'il faut jouer avec plus de 25 si vous avez le cœur des ténèbres, mais moins de 39. Pourquoi moins de 39 ? Parce qu'à partir de 40, il y a des espèces de clones de vous-même qui vont essayer de vous attaquer. S'ils vous attrapent, ils vous font des gros, gros, gros dégâts. Ça peut pratiquement vous one-shot en fonction de la corruption que vous avez. Donc, vous ne pouvez pas être en raid, être en train de réfléchir à votre placement, éviter les AOO, etc. Et en plus, vous dire, attention, j'ai peut-être ma corruption qui va arriver et ça peut me tuer. Donc, il faut faire attention à ça, sachant qu'entre 20 et 40, ça va juste être une zone au sol qui fait des petits dégâts périodiques sur vous, donc vous en sortez si possible. Si vous ne pouvez pas en sortir, ce n'est pas grave, ça ne vous tuera pas. Au pire, vous claquez votre bulle anti-magie pour survivre. Vous avez bien sûr la cape légendaire qui est arrivée avec le page 8.3 également qui vous permet toutes les 3 minutes d'annuler les effets de la corruption. Donc ça, bien sûr, c'est à utiliser aussi lorsque vous êtes dans un moment un petit peu compliqué. Mais en gros, j'ai déjà eu des gens sur mon chat, sur le stream qui me disaient « Mais moi, en gros, quand j'ai de la corruption, je l'enlève parce que ça me saoule. » Alors, oui, c'est dangereux la corruption, mais honnêtement, le potentiel de DPS est tellement énorme que vous devez jouer avec. Encore une fois, entre 25 et 40 de corruption. N'oubliez pas que votre cape légendaire, plus elle évolue, plus elle vous donne un bonus à la résistance à la corruption. Donc admettons, mon arme, elle donne 50 de corruption. Ma cape, elle fait moins 35. Du coup, je n'ai que 15 de corruption. Je peux rajouter mes gants qui donnent 10. Ça fait 25. Donc, ça va. 25, je suis bien. J'ai un autre proc que plus 10. Donc là, je suis à 35 au total. Je suis toujours en dessous du fameux cap des 40. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà pour la petite explication. Et donc, on revient sur Blood Mallette. Et vous voyez que Etoile Infini, c'est juste le meilleur en mono cible. En situation d'AOE, beaucoup moins, c'est plutôt Dévastation du Crépuscule. Il y a notamment l'arme pour les Décampis et 100 sur Enzot qui donne ce trait-là. Et puis, le Rituel du Vide qui vient d'être buffé et qui buff énormément vos stats secondaires. qui est devenu très 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 fort. Donc voilà, vous avez toujours encore une fois la liste de tous les procs possibles à avoir. Vous avez par exemple des procs qui augmentent la hâte que vous recevez de toutes les sources, ce genre de choses-là. Ça dépend évidemment des stats que vous avez sur vous. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu un proc qui augmente de 12% votre polyvalence. Moi, j'ai 100 de polyvalence sur mon personnage. donc c'est mauvais pour moi. Mais par exemple, c'est bis en décassant comme trait. Donc voilà, c'est le nouveau système avec lequel il faut jongler sur ce patch donc 8.3. Donc maintenant, on a parlé de la théorie. Vous savez comment vous optimiser, comment vous stuffer, quelles essences farmer. Bref, vous avez la théorie mais maintenant, il faut parler de la pratique. Je vais parler par rapport à la pratique uniquement de l'aspect souffle de Syneragosa. Pourquoi ? Parce que en spé chap de glace, globalement, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser votre pilier de givre plus souvent. C'est-à-dire dès qu'il revient, puisqu'il revient plus souvent, c'est le principe même du talent. Mais sinon, globalement, c'est anéantissement pour vider vos runes, frappe de givre, pour vider la puissance runique et recharger les runes. Utilisez Raffa l'hurlante dès que j'ai un proc. Sans proc, ça ne sert à rien, sauf pour mettre votre maladie au pool. Et utilisez dès qu'il est disponible l'hiver impitoyable. Globalement, c'est tout ce qu'il y a à faire en spé chap de glace. En revanche, je vous en parlais en début de vidéo, le soul de Syneragosa, c'est particulier, il faut jouer avec. Déjà, mon premier conseil, c'est faites-vous une macro. Pourquoi une macro ? Admettons, vous jouez Orc ou Troll et vous avez un CD racial, il faut l'utiliser pendant le souffle. Vous avez un bijou avec un utilisé, je vous disais que c'était obligatoire pour jouer au soul de Syneragosa. Vous allez l'utiliser encore une fois pendant le souffle. Ensuite, vous avez le pilier de givre, renforcer l'arme runique et résonance de la veille de monde ou sang de l'ennemi à utiliser à ce moment-là. Donc, si, admettons, par exemple, vous êtes mousse-cliqueur, je ne vous le conseille pas, mais il y a des gens qui jouent encore comme ça ou encore, même si vous jouez au clavier, vous allez devoir utiliser racial, trinket, pilier, renforcer l'arme runique, résonance de la veille de monde. Vous allez taper sur cinq touches différentes pour, derrière, claquer votre touche. prendre trop de temps, ce n'est pas optimisé. Mettez-vous une macro pour tout ce qui est en dehors du cooldown global, les trinkets et les ratios. Vous allez macro-ter tout ça, par exemple, moi, sur mon pilier de givre. Quand je claque mon pilier de givre, automatiquement, mon bijou, il part avec. Mon racial, ici, je n'en ai pas parce que je suis plus orc, mais il part avec également. Et derrière, manuellement, je n'ai plus qu'à claquer, finalement, renforcer l'harmonique et mon essence puisque ça, c'est sur le cooldown global. Maintenant, je vais vous parler simplement de l'open. L'open, qu'est-ce que c'est ? Quand j'arrive sur un combat, qu'est-ce que je fais ? Globalement, vous allez utiliser votre pré-pot. Commencez par lancer une Raphaël Hurlant pour mettre vos maladies. Ensuite, vous allez faire normalement trois anéantissements. Si vous avez un proc Raphaël Hurlant, bien sûr, vous l'utilisez. Voilà. Ensuite, normalement, vous êtes environ à 70 de puissance runique. Vous allez utiliser renforcer l'arbre runique en premier. Ensuite, votre résonance de la veine monde et puis les givres. Et ensuite, je souffle. Je fais mon univers impitoyable. Et là, je vais simplement spam anéantissement et Raphaël Hurlant si j'ai un proc. Si je joue, bien sûr, avec le cœur froid, je dois déjà l'avoir claqué. OK ? Et surtout, vous ne faites aucune frappe de givre puisque l'objectif, c'est de ne pas consommer de puissance runique pour alimenter notre souffle qui en consomme en permanence et vous faites durer votre souffle le plus longtemps possible en spammant. On estime qu'un souffle de Sinagosa est rentable à partir du moment où il a duré pendant l'intégralité de votre pilier de givre. à partir de 15-20 secondes, c'est rentable de jouer au souffle. Vous ne vous êtes pas raté. Oui, avec les bons procs AT, les bons procs rune, etc., vous pouvez durer une trentaine de secondes, bien sûr, mais, voilà. En revanche, si après 5 secondes, 10 secondes, vous avez déjà fini votre souffle, si vous faites quelque chose dans de mauvais ordres, que vous n'avez pas suivi ce que je vous ai dit, etc., où vous n'avez pas pu taper parce que le boss, voilà. Yairion s'est envolé, vous avez eu la mauvaise idée de souffler à ce moment-là. Ouais, bon, bah voilà. Mais globalement, à partir d'une vingtaine de secondes, grosso modo, c'est un souffle réussi et vous verrez les bénéfices sur votre DPS. Donc, voilà en ce qui concerne le gameplay. Ensuite, quand je suis en phase creuse, encore une fois, hiver impitoyable dès que c'est disponible. Le cœur froid, donc, le talent, dès qu'il est entre 17, 19 stacks ou 20 stacks, ça dépend si vous avez un proc croisé déchu, etc., je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, et puis simplement, voilà, quand j'ai plus de trois runes qui sont pas en recharge, eh bien, il faut appérativement que je fasse de l'anéantissement pour vider ma puissance runique frappe de givre et dès que les CD sont revenus, je les utilise. Pour rappel, le soulucine Ragoza, il a deux minutes de temps de recharge, donc vous pourrez forcément faire un pilier de givre avec une résonance de la veine monde, une fois, sans le souffle, et puis une fois avec, et ainsi de suite. D'accord ? C'est tout ce qu'il y a à savoir vraiment en gameplay, en déca-givre, sachant que derrière, vous allez utiliser la faute givre simplement en multi-cible à la place de l'anéantissement. Il faut savoir également que même en mono-cible, donc quand vous utilisez ce talent-là, en mono-cible, quand vous avez le proc machine à tuer, donc ce fameux proc qui va faire un peu critique, même en mono, vous utilisez la faute givre, pas l'anéantissement. En revanche, lorsque vous n'avez pas le proc, vous utilisez l'anéantissement mono, pas la faute givre. D'accord ? Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire concernant le gameplay du déca-givre. Bien sûr, il s'agit d'une vidéo sur la théorie de l'aspect. Elle dure déjà plus d'une minute, c'est assez indigeste. Je vous rappelle bien sûr que vous avez la table des matières pour jongler sur les différents chapitres de la vidéo. Si vous voulez avoir plus de détails sur le gameplay, n'hésitez pas à venir me voir en stream s'il y a des choses qui ne sont pas claires parce que voilà, c'est la théorie, il faut le temps de tout assimiler. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans la description de la vidéo, je vous répondrai du mieux que je peux. Et puis sinon, voilà, vous pouvez venir me voir en stream, je vous répondrai en vocal, etc. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. J'espère en tout cas avoir répondu à un maximum de questions que vous vous posiez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. De toute façon, le gameplay ne devrait plus bouger et l'optimisation non plus jusqu'à la fin de l'extension. Les deux vidéos que ce soit impie ou givre vont servir pendant probablement à peu près un an. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura été utile encore une fois. Je radote un peu, il est tard. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça ne vous a pas plu, ne mettez pas de pouce rouge. Dites-moi simplement pourquoi ça ne vous a pas plu. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette grosse demi-heure et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut celui-ci.